Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez, bienvenue. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez, bienvenue. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. Bonsoir, ça n'est pas les heures que vous me suivez. qu'il y a une crise. Il faut résoudre le conflit qu'il n'y a pas de bonheur et qu'il y a une faille de route à Luanda. Mais on sait que sept failles de route à Luanda ont un problème. Et la faille de route à Luanda est-ce que le président de la Rwanda, Paul Kagame, a dit qu'il a appliqué la faille de route à Luanda. À l'Amérique, Paul Kagame a dit qu'ils ne sont pas des Rwandais mais des Ougandais. Kagame a dit que les M23 ne sont pas des Rwandais mais les M23 sont des Ougandais. Comme il est Kagame a dit qu'il a il a affirmé et il a accepté lui-même que les M23 sont des Rwandais. Dans Luanda, Kagame a accepté de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Et on a cité 4,000 troupes en République démocratique du Congo. Paul Kagame a dit qu'il a retiré ma troupe na yé. Dans Luanda, a dit qu'il a retiré ma troupe na yé na 4 République démocratique du Congo. il a dit qu'il a il a dit qu'il a une bachelier qui a dû quitter. Kagame a zommo na piso comme il n'y a pas eu le nom de Pambanaye. Quand j'ai eu le nom de Pambanaye, comme la chose n'y a signé le retrait de la M23, annie que la présence des troupes rwandais n'est pas de 4 000 troupes. Après un moment, il part aux Etats-Unis, quand j'ai annié que la M23 je vais lire pour comprendre que Kagame nous prend comme ses petits-enfants. Kagame nous prend comme ses garçons de course. Kagame a commencé à vivre avec les barrières qui sont venus à la maison. Pourquoi est-ce que Paul Kagame a accepté le retrait de la M23 a signé un document par son ministre des Affaires étrangères qui a signé ce document? qu'il y a présence des troupes rwandais en République démocratique du Congo. Elle est là que les troupes sont venus de la M23. Les troupes de Paul Kagame a dit qu'il y a présence des armes rwandais en RDC. Le même temps, Paul Kagame devant l'Amérique a annié de l'Amérique qui a été avec les armes rwandais et qu'il y a un RDC qui a été dans la M23. Il y a un RDC qui a été oublié. Mais moi, je pense que si le chef de l'État a pris l'avion, si l'invitation est venu, si l'invitation est venu, il y a le président à l'Ourundi. Il y a le président qui a donné le sommet à l'Ourundi. On va parler sur le commerce transfrontalier dans les émissions de Mamameta. Alors, comment on a été? S'il y a cette invitation, le président Abandine est venu de l'Ouganda. Il est venu de l'Ouganda, il n'y a pas le président de l'Ouganda. Il est venu de l'Ouganda, il n'y a pas le président de l'Ouganda. Il n'y a pas le président de l'Ouganda. Le président de l'Ouganda a été venu de l'Ouganda. Il y a une présence de 4000 troupes Ougandaise et non troupes Rwandais. le président de l'Ouganda a été venu de l'Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Président de la République Prend l'avion vers Campana N'a n'a pas été dit Evaris Président Kakouta Mousseveni A ben m'en m'a dit A ben gérer A ben qui s'est dit Option n'a pas levé Entre Uganda à RDC Parce que les gens n'ont pas compris Bétien déplacement m'en dit A kei kouna a komi Et l'autre qui s'est dit et qui n'est pas le cas de Katiwana. Je ne sais pas si le Fati est venu à Kéhi. Mais tout le monde était, avant le président Azwa Avion, il y a une présence du État-major général qui a été armé Ougandais. Armé Ougandais qui a été à la RDC. Sur l'invitation du président Félix, le président Ougandais a appelé le président de la République qu'il puisse y recevoir l'armée Ougandaise qui a parlé par rapport à la situation de sécurité de la RDC. Parce que je ne comprends pas. Il y a une guerre directe entre l'Ouganda et la RDC. Il y a un combat direct et un combat où on a fait entre les Rwanda et la République. de la République démocratique. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. qu'il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Depuis que le territoire congolaise a été violé par les Rwanda, il y a une guerre directe entre les RDC. Il y a une guerre directe entre les RDC. Pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise, a conclu le chef de l'État congolaise. Pour sa part, le président Kagouta Mousséveni a précisé que les discussions sur la paix ont porté sur des questions sécuritaires bilatérales entre l'Ouganda et la RDC. Ainsi que sur la sécurité dans les sous-régions. Il ajoute que l'exploitation du pétrole, c'est les lacs albens et les infractitudes routières. Maintenant, tant que nous sommes dans la zone de l'Ouganda, nous sommes dans la zone de l'Ouganda. Le problème de l'Ouganda n'a pas été à l'Ouganda. Le problème de l'Ouganda n'a pas été à l'Ouganda. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Quand vous avez un problème, je vais vous expliquer. Quand vous avez un problème, il n'a pas tout. Il n'a pas été à l'Ouganda. Il n'a pas été à la frontière de l'Ouganda et de la région de l'Ouganda. Mais il y a des accueillis. Il ne s'appelera pas à la chef d'État-major-général. Il n'a pas été à l'Ouganda, il n'a pas été à l'Ouganda. Akeye Na chiwewe O aza numéro 1 y a armée à RBC Akeye Na kakek enzoul O aza administrateur y a ane Y a République démocratie di Kongo Ayeb dike Akeye Fonda Solola Na kekko Solola Maka mweta li sekirite Na kekko solola mweta li mwbate Mweta kikko trete nosetel li sekirite Raison pour laquelle il doit se déplacer Avec baton Aki baasime sekirite akmoka Paske l'Ouganda Na Rwanda Bakosakandenge bazooko respire Preta keye Dabon kakek a un problème Avec l'Ouganda Kakek est akizé par l'Ouganda L'Ouganda aussi Kakek acquise l'Ouganda Que y a la présence de l'armée Ougandaise dans la République démocratie di Kongo Et l'Ouganda aussi parle Kakek je n'ai pas la Ce n'ai pas la présence de l'armée Kongo Ma présence y a armée Dans la RPC Mais y a présence De l'armée rwandaise C'est le Rwanda ki agresse la RPC E pandakek agame Andie Akosi sinyati Oyo ye asinyaki Ba sinyati na ye asinye Awangani yamo Biloko o EPSI Papa mo konzeko lo Kanda Biloko o EPSI Meme Inyo Afriken Kanda Biloko o EPSI Linyo Européen Kanda Néboumoni Chef de l'Etat Azat Elmana Kanda Mingi Par rapport Yalokuta Yandoki Yapol Kagame Quand ils disent Présence y a armée Dans la RPC Exate Ma troupe pas Dans la RPC Bah ma troupe Ougades Néboumoni N'a pas parlé Sur frontière Yabousse Frontière Yabousse Frontière Yabousse Le président De la république Est son homologue Ouganais Ils ont parlé Sur Problème Yabous Frontière Yabousse Et Problème Yabous Frontière Yabous N'agane Armenini Est son frontière Abounagan Bah nani Moutouba Est son frontière Abounagan Pourquoi Ouganda Permette A Kabarouan Nébou Kota Nébou Tannakata Frontière Abounagan Nébou 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 Le président S'est venu Éclair Il faut Chasser Les ennemis Qui se trouvent Autour Des frontières De la RPC Entre autres Abounagan Frontière Ouganda Entre la république Démocratie Ma solo Nébou Ma solo Nébou Entre Mousset Veni Prédé Félix Yimcompris Prédé Paul Kagame Ma solo Ova solo Laki Mouna 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 Les frontières Nabisso Barobi Boye T'on Qu'on Exploiter Petrol A la Canber Et T'on Développer Bain Fractatique A Bati A Kassini Béni Et Boutembo T'on Développer Béba Frontière A Parti A Frontière Abounagan Maintenant Qu'est-ce Qui va Se Passer Kagame A Comprendre Si Kocken C'est Fini Pour Rui T'on Comi Président Pene Y Y Kwa Takeye Il Sake K K K K Naish La Republique Démocratie Dik Koko Kala Mink T'e Kwa Take Né Bouni Ette Le Président De La République Y Kimi Na Uganda Fou Bak Angaye Pou Kwa Paske Nanda A Koma Ki O K Utilise L'Uganda Nanda Traite Boku Sik L'Uganda Apana Kiko Kiko Na Uganda E Mena Ta Président Félix Basololina Moseveni Il Faut Arrête Bahenyo Sotou Obazab Anemi A Republike Obaki Mela Wapi Na Uganda Pano Mena La Republike Démocratie Di Congo Et Rwanda Se Dirige Vers Une Guerre Direct A Grande Echelle L'Obi Nabi Sik Bino Tozo Kinen Bit Omba Directement Et Pour Aller Directement En Guerre Entre Rwanda Et La RBC Il Faut Maintenant Assirer Nani Aza Pembe Nino Qui Y Près De Toi En Nimi Nino Aza Pembe Nino Et En Nami Wana Aza Travay Nanan Parce Entre RBC Na Oga Na Rwanda Gare So Kinen Dengeli La RBC Lwanda Se Dirige Vers Une Guerre Direct A Grande Echelle Le Processis De Rwanda Émonte Parce Que Les Je ne Comprend Pas Processis Yal Wanda Esa Deja Koukoufa Processis Yal Wanda Esa Deja Violé Et Nani A Violé Processis Yal Wanda Pourquoi Kagame Viola Processis Yal Wanda Et Qui A Derrie Paul Kagame Malgré La Bonne Foi Malgré La Bonne Foi Du Président Félix Tshisekedi Pour Une Résolution Pacifique Le Conflit Les Terroristes Pôles Kankame Bloque Les Processis Le Processis Yal Wanda Bloqué Par Les Président Wanda Cs Kagame Qui Bloque Les Processis Les Gens Qui Dis Tshisekedi Quoi Le processus de l'Owanda est bloqué par Paul Kankameh. Pourquoi est-ce que le processus est bloqué par Paul Kankameh ? Pourquoi est-ce que le processus est bloqué ? Nous avons dit que nous sommes en train de se faire de la part de la discussion. Nous avons donc bloqué par Paul Kankameh. Nous devons comprendre que nous avons dit que le président est déterminé pour que la paix revienne totale. Le président de l'Owanda est déclaré que le président est déterminé pour qu'elle ne soit pas rencontré pour que la paix revienne. Le président de l'Owanda a déclaré qu'elle n'est pas une prise de contrôle par Paul Kankameh a déclaré que l'Owanda est déterminé pour qu'elle n'est pas la parole. Le Président Félix Sekedi a récemment déclaré que Oye Koya ayant une prise de position de guerre par le président congolais après la confirmation du blocage du processus de Luanda par Paul Kagame. Le Président Ougandais a compris qu'il était mis de la paix dans la sous-région. Le Président Ougandais n'est pas n'importe qui c'est Paul Kagame, c'est lui qui ne veut pas la paix dans la sous-région, c'est lui qui pille tous les processus, c'est lui qui crée les conflits dans la sous-région. Le Président Ougandais n'est pas n'importe qui c'est son frère qui est Paul Kagame. Le Président Ougandais a été raté à l'Ouganda, le conflit de positionnement au niveau de la sous-région entre l'Ouganda et le Rwanda. Le Président Ougandais a été raté à l'Ouganda et le Président Ougandais a été raté à l'Ouganda. Et si on a un pouvoir, il faut que tu fasse. Et si tu comprends, tu as un homme qui est en train de voir les gens. Quand tu as dit que tu es en Congolais, tu es là que l'ennemi de notre pays, ce n'est pas n'importe qui. L'ennemi est le président de la Rwanda, qui s'appelle Paul Kakadu. C'est lui l'ennemi, il n'y a pas de paix dans le pays. Le président de la République a eu avion, qui a été accueilli dans le Burundi. Dans le Burundi, il y a un dossier de commerce transfrontalier. Et le commerce transfrontalier, c'est la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, il n'y a pas de paix dans le pays. Il est accueilli comme un roi. Il est accueilli comme un roi. dans le niveau du Burundi du Burundi. Il y a un accueil chaleureux, qui est son grand. Par son frère. Par son ami. Par son frère, son homologue. yuweri par son nomologue Evari Sendaichimi là ils vont discuter sur le commerce frontalière le commerce frontalière pour eux était la république démocratique du Congo à la frontière 9 et les 9 frontières au-dessus de nous dès qu'on a dérangé à la frontière à la frontière Paul Kagame et Moussibé quand il y a un problème parce que celui-là c'est plus qu'un frère donc au niveau de l'avenir vous sentez le chef de l'état lui-même le président Evari Sendaichimi est allé à pied d'avion pour nous causer là son hôte de marque qui est Fénix Antoine Tchisséke Dichiro Mika Lelaki la destinée première dame l'un des femmes les plus fortes en Afrique et dans le monde Maman Deniz Diyakero Tchisséke il était accueillie comme princesse comme reine au niveau de l'Urundi pourquoi ? parce que le président Félix est allé à l'Urundi qui est allé à l'Azalakana Kimia le président d'Aichimi est allé à l'Azalakana Kimia donc entre l'Urundi et l'Azalakana Kimia et l'Azalakana qui est le président de l'Azalakana Kimia et l'Azalakana Kimia il est chez lui il est sans l'Azalakana Kimia parce qu'il est chez lui et maintenant qu'il est accueillie qu'il est accueillie qu'il est en train d'accueillie Même les prédents d'Aishimiye Les prédents de l'Aishimiye Les prédents de l'Aishimiye Les prédents de l'Aishimiye Les prédents de l'Aishimiye Mais je vais vous expliquer Les prédents de l'Aishimiye 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 C'est la position de Paul Kagame. Mais avec Koutena été, les deux présidents sont les deux présidents. Félici Seke, le président de Daichimie, il se sent très à l'aise. Daichimie a été appuyé dans la RDC. Mais si Daichimie a eu le pouvoir, il n'y a pas de personne à Paul Kagame. Il n'y a pas de personne à Paul Kagame. Il n'y a pas de personne à Paul Kagame. Il a un problème avec nous. Il a un problème avec Mourundi. Il a un problème avec la Tanzanie. Il a un problème avec l'Uganda. Et là-bas, c'est fini pour lui. Parce que, il n'y a pas de personne à l'aise. Il n'y a pas de personne à l'aise. Mais si tu veux, il ne se sent que ça pique à l'aise. Et bien tu vas comprendre à quoi tu es. Les gens n'ont pas compris. pourquoi le président de la république a l'aligné à l'agenda mais a l'aligné à Burundi pendant que le sommet est allé mais Fadji accueille rapidement ils vont parler de problèmes frontaliers entre RDC et Burundi ils vont parler de situation sécuritaire entre les deux pays ils vont discuter de situation économique entre les deux pays les peuples congolais vivent à Burundi le président est allé avant par rapport à la situation sécuritaire entre les deux pays parce que Rwanda a créé une sécurité dans la République Rwanda a créé une sécurité dans la République démocratique de Congo ils ont dit qu'il y avait avant à la Burundi les Ouazalens ont continué le lobby des droits rwandais des drones des drones militaires il y a Rwanda qui a créé une sécurité dans la République démocratique de Congo parce que Wali Kali est actuellement tout entier Wali Kali est contrôlé par nos forces armées de la République démocratique de Congo mais aujourd'hui les gens ont compris la position de Félix la position même le chef de l'État même les Ouazalens acclament la position du chef de l'État vous comprenez que vous avez des ennemis vous comprenez que vous avez des ennemis que vous avez des ennemis vous comprenez vous comprenez le président Félix ce n'est pas pas pour elle pour les humains mais il ne s'est pas pour toute la République démocratique du Congo tu sais que du verre que la sécurité elle a assuré dans la RDC ne bîtes il y a un combat au tu sais que il y a un monde les loups d'unions vont comprendre que la République démocratique du Congo a un président la République démocratique du Congo a un chef de l'État un chef de l'État congolais au Azola l'a été matin midi soir il se donne corps à mes esprits pour qu'il y ait la paix pour que les Congolais vivent en paix mais pour que les Congolais ils ne vivent pas dans la Kimia il y a des personnes qui font mon canapu sur mon bimba et ils sont la mieux sécurisée pour qu'on comprenez même pas il y a un changement à la Constitution même pas il y a un révision à la Constitution le nom où il y a le président Moustapha il y a un initié de la signature et de la pétition pour que les Congolais changement à la Constitution ou révision à la Constitution il faut qu'il y ait une révision ou un changement il faut qu'il y ait des choses pour qu'il y ait des signatifs mais les gens ne sont pas les Congolais ils ne sont pas les choses et les choses pour qu'ils signent sur le changement de la Constitution et ce changement de la Constitution les Congolais tout signent les Congolais ont compris la position du chef de l'État la position de l'Unebès la position même de tous les Congolais il y a un changement qui est un changement et ils ne sont pas de l'Inde pour qu'il y ait blocage et le développement en RDC il y a un changement qui est un changement de l'Unebès il y a un changement et le blocage à la Congo il y a un changement la Constitution on a un changement on a un changement pour que la Congo se développe il faut tout changer dans la Constitution la Constitution congolaise n'est pas une changement la Constitution congolaise a été écrite par les belgérants c'est qu'il y a une Constitution où il y a un changement C'est ce qu'il y a dans l'article 9, dans l'article 51, dans l'article 54, dans l'article 10 de la Constitution, dans l'article 217, dans l'article 51, dans l'article 217, 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 qui limitait le mandat du Président de la République. Le capitaine, un, nous sommes sur les armoiries. Le capitaine, nous avons donné la souveraineté de la RDC ici et qui nous ont dit. Les armoiries de la RDC, nous avons donné la RDC. Quand nous avons donné la souveraineté dans le Canada, nous avons donné la souveraineté de la RDC. Vous parlez de la souveraineté du pays. C'est quoi la souveraineté du pays ? C'est le territoire national. C'est les armoiries de la RDC. C'est la monnaie. Ce sont des histoires que le Rwanda touche actuellement. Il faut réviser la constitution mais changer. Nous avons compris par rapport à la changement de la constitution. Il faut changer la constitution. Tous les hommes nous moquent dans notre province. Parce qu'ils ont fait tout pour amener le tribalisme au sein de notre pays. Le tribalisme n'est pas le tribalisme. Le tribalisme a changé la constitution en 2011. La constitution n'est pas en Congolais, les étrangers n'est pas en Paya. Mais il faut tout acclamer. La constitution n'est pas en Congolais. Merci beaucoup. Partout où vous allez éparpiller dans le monde, ou en France, ou en Europe, ou au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine.